Et salut les mobeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va bricoler le moteur de la 103 SP. Donc, j'ai commencé à le désausser pour voir ce qu'il y avait. J'ai commandé les pièces pour le refaire. Donc, comme ça, on va faire une vidéo au tip-top. Comme ça, ça va être tout d'un trait. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, je vais vous montrer les dégâts qu'il y a dessus. Et puis, faire le débrief et les pièces que j'ai commandées. C'est parti. Bon, voilà le moteur complètement désaussé. Donc, j'ai dû complètement l'ouvrir de A à Z. Ça m'a permis de faire le check-up des pièces. Donc, déjà, comme vous pouvez le voir, le piston, le trou qu'il a. Bon, voilà. Ça a salement bien pété. Bien sûr, les bouts d'aluminium se sont foutus ici. Donc, ça a créé un perçage de piston et serrage. Voilà, voilà. Voilà, l'alupe un peu partout. La bougie, elle a les couleurs aluminium. Voilà, ça a salement fondu. Cage à aiguille, elle, elle est soudée, elle. Le vilebroquin, heureusement, il n'a que dalle. Voilà, ça veut juste bien chauffer au pied de bielle. Et sinon, le bas, c'est bon. Je vais changer les roulements, quand même. Parce que, voilà, il y a eu de l'aluminium un peu partout. Voilà. Il y en a vraiment partout de partout. Ça a bien, bien pételé. Donc, ça, OK. De toute façon, je vous montrerai les photos du démontage. Donc, le variateur en brillage qui n'aura pas roulé bien longtemps. Lui, je le modifierai vite fait. Parce que, là, les petits caoutchoucs noirs m'empêchent de bien le fermer comme il faut. Et donc, je perds un peu de début de canon. Voilà. Donc, je vais juste modifier ça vite fait et basta. On fera ça ensemble. La culasse boost, donc, elle n'a rien eu, heureusement. Elle n'a pas fondu, il n'y a rien du tout. Donc, un bout d'aluminium s'était collé dessus, mais c'est bon. Donc, elle a un bon nettoyage, c'est bon. Le petit cylindre, donc, je vous ai fait des photos, vous verrez peut-être un peu mieux. Bien sûr, en vidéo, on ne voit que dalle. Donc, là, on voit l'aluminium fondu dessus. Une petite trace. Mais, en général, avec un bon coup de roudoir, le cylindre n'a pas de nicasile de sauter. Donc, c'est vraiment ça, le principal. Donc, un bon nettoyage, un bon coup de roudoir. De toute façon, lui, je vais lui préparer l'échappement. On va faire... Vu que la première partie, on avait fait ça tranquillement. Ça marchait bien, mais bon. Vu qu'au final, ça a cassé, je vais quand même le préparer. Autant se faire plaisir. Merde. Bref. Donc, là, je vais lui ouvrir l'échappement comme il faut, avec la cale de 3 mm. Donc, wali-walu. J'ai juste commandé un piston en plus neuf. Donc, lui, il est sauvé. Tant mieux, ça déconomie. Donc, tous les joints, les roulements à changer. Et basta. Donc, tout est sauvé, heureusement. Pas eu d'immenses dégâts. Juste à refaire le moteur complètement. Le piston, lui, qui est complètement à chier. Mais bon. Dans mon malheur, tant mieux que ça n'a pas été non plus extrêmement grave. L'allumage. Donc, l'allumage MVT, il est enlevé. Je vais le vendre, lui, automatiquement. Et je vais monter le Moriyama de chez MBK sur Peugeot. Vu que lui, c'est un gros cône. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, deuxième étape. Les pièces que j'ai commandées sur VSX et chez Boost. Donc, voilà, c'est très vite arrivé. J'ai commandé le week-end, c'est arrivé la semaine. Donc, impeccable. Je vous montre ce que j'ai acheté de suite. Donc, Boost. J'ai acheté tout ce qui est joints et puis des cales, tant qu'à faire. Vous voyez. Donc, joints d'en basse, des cales d'aluminium sous culasse. Des joints toriques comme ça, haute température. Cales d'en basse, si j'en ai besoin, 2 mm. Bon, voilà, quelques petites bricoles. Ça, c'est un allumage que je vous parlerai de tout à l'heure. Alors, donc là, allumage, donc, Moriyama, type Moriyama de chez VSX. Là-dedans, des petites pièces. Et voilà. Donc, l'allumage type Moriyama, le voili-voilou. Donc, j'ai commandé un allumage Moriyama chez VSX. Parce que j'en ai déjà commandé 2. Et pour moi, il marchait très bien. Voilà, il y a 2 ans de ça, 2, 3 ans de ça, je commandais ceux-là. 47 euros. Vous voyez, exactement le même prix que celui-là. De toute façon, c'est la même référence. Donc, voilà. Tac, très bien. Le milieu en noir. Les bobines, elles étaient faites comme ça. Voilà. Donc, qualitatif. Moi, ils ont très, très bien marché sur MBK. Dessous, vous avez bien les gravures. 2014, tout le temps de toi. Bon, voilà. Très, très bien ces allumages. Sur mes MBK, ils ont ultra bien fonctionné. Donc, bien sûr, vu que j'en avais commandé 2, je suis reparti sur la même référence automatiquement. Sauf, qu'ils ont changé. Vous voyez. On n'est plus du tout sur les mêmes. Et là, un petit peu peur quand même. J'ai un peu peur. Donc, l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est plus du tout la même qualité que ce que j'avais acheté pour le même prix il y a 2 ans de ça. Donc, voilà. Donc, là, haute tension, la lumière et le capteur pour l'étincelle. Et on voit directement que c'est beaucoup, beaucoup moins qualitatif quand même. Donc, j'espère que cet allumage va bien marcher. J'espère pas que c'est vraiment de la daube. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Le volant magnétique, c'est quand même bien différent. Il y a un tout petit poil plus petit. Les aimants sont un peu plus larges. Ah, voilà. Bref. Donc, on croise ses doigts. J'espère qu'il va le faire. Ceux-là, maintenant, sur VSX, j'ai regardé un peu plus ces photos. Donc, ceux-là, c'est ceux qui sont vendus en type origine. Mais bon, c'est pas du tout des origines. Parce que des vraies origines, on voit, ils ont des trous d'équilibrage un peu là. Et le prix, maintenant, de ceux-là sont passés à 95, 97 balles, tu vois. Donc, sincèrement, foutre 100 euros dans un allumage comme ça. Non, merci, tu vois. Je suis pas à ce point-là. Avant, c'était 50 balles, 47, 45. Tu vois, c'était dans ces eaux-là que je l'avais payé, lui. C'était un très bon rapport qualité-prix. C'était vraiment parfait. Là, passé à 90 balles, il y a juste l'emballage origine qui change. C'est tout. Parce que j'ai vu des photos dont Vince Moped, pareil, ils avaient acheté celui-là. Emballage origine MBK. C'est exactement le même que lui, qu'avant, il n'était pas en origine MBK. Et voilà, ça vaut 90 balles maintenant. Donc, non, merci. Donc, lui, on va voir ce que ça dit. J'espère vraiment qu'il va fonctionner correctement. On va voir. Donc, un peu déçu sur ce point-là, vu que moi, j'étais habitué à, comme je vous le dis, à cet allumage-là. Donc, moi, je m'attendais un peu à cet allumage-là. Même si les photos, maintenant, montrent cet allumage-là. Voilà. Donc, on va voir. On va voir. Mais comme vous pouvez le voir dessous, il n'y a rien d'écrit du tout. Ce n'est pas comme là où il y avait vraiment tout décrit. Tac. Fonderie. Là, vous voyez bien. 2014. Donc, voilà. On va voir. De toute façon, ça va vite le dire. Donc, bien sûr, avec ce petit allumage, on a acheté tout le faisceau pour aller avec l'allumage. Donc, ça veut dire le boîtier. Pareil, il n'y a jamais eu de souci. Ça a très, très bien fonctionné. Le petit régulateur de tension de lumière. Donc, au moins, les Peugeot. Là, ma Peugeot, ça va bien, bien mieux fonctionner vu que les allumages MBK avec les régulateurs MBK fonctionnent très bien. Moi, je n'ai jamais eu de souci de lumière qui grille que Peugeot. Par contre, dès que ça prend un certain régime, les régulateurs sur Peugeot sont vraiment à chier. Ils ne les régulent pas du tout. Un certain régime et vous grillez tout. Donc là, la bobine. Tac. En plus, j'ai eu l'antiparasite. Donc, on montera tout ça. Donc là, j'ai tout le complet. Donc, l'allumage, le boîtier CDI plus la bobine avec l'antiparasite. Vous avez aux alentours de 80 euros l'ensemble. Donc, ce qui reste très correct. Avant, j'étais avec cet allumage, quand j'achetais le tout, j'étais à peu près 80, 90 euros. C'était pareil. Donc, c'était très, très bien. Et c'était celui à allumage. Donc, à voir. J'espère que ça va fonctionner. Franchement, j'ai un peu peur. Parce que j'ai entendu des gars dire, voilà, qu'ils avaient des soucis d'étincelle. Et j'espère que ça ne va pas être mon cas. Parce que, sincèrement, ça va faire chier. Bref. Donc, piston RCL Peugeot Fox. Pour remplacer celui qui a un trou. Donc, le voilà. Donc, déjà, vous allez rire. Mais ces temps-ci, c'est hallucinant, la poisse, quand même. Tout va bien. Donc, voilà le petit piston. Et bien sûr, neuf. Déjà, je viens de le recevoir. J'ai de l'oxydation d'aluminium. Vous voyez. Le machin a pris la flotte. Donc, j'ai de l'oxydation dessus. Il va falloir que je le... Je ne vais pas le renvoyer ou quoi que ce soit. Je vais le poncer finement pour enlever tous ces petits défauts qu'il y a. Donc, c'est super. Certes, ce n'est pas cher. Ce n'est pas trop cher. Mais tu reçois quelque chose de neuf. Et bien, c'est des vieux trucs. Je ne sais pas. Ça a pris la flotte. Donc, voilà. Donc, bien sûr, j'ai l'axe, j'ai l'éclipse. Et j'ai les segments. Donc, voilà. Bref, cette histoire se goupille bien, comme on va dire. On va les voir. Et pour finir, donc, cage à aiguilles mal aussi. Elles sont costauds, celles-là. J'arrête avec les cage à aiguilles en argent parce que c'est dit super costaud. Mais au final, bof-bof. Bref. Donc, des joints pour les carburateurs, la routine, quoi. Pochette de joint Peugeot. Donc, on va voir ce qu'on va piocher dedans. Un petit autocollant VSX. Et ça. Donc, une cale de cale sous l'allumage. Qu'un gars, je me rappelle, aux Etats-Unis, quand je suivais Thomas Mann, qui avait créé ça. Là. Donc, VSX l'a reproduit. Donc, très bien. Très, très bien. Bonne initiative. Au moins, donc, sur Peugeot, ça permet de caler dessous, sur tes carters. Et ça te permet de mettre correctement ton allumage. Tu vois, au lieu de mettre des cales dessous et tout le temps toi. Bien sûr, il y aura une petite pâte comme ça à couper. Pour bien le faire passer. Donc, il y a un petit peu d'adaptation. Mais disons qu'avec ça, c'est beaucoup plus simple. Après, le deuxième souci. C'est que ça, ça vaut pratiquement 15 euros. 15 euros, personnellement, je trouve ça quand même cher. 15 balles juste pour ça, c'est quand même pour une cale de 3 millimètres. C'est un petit peu beaucoup d'argent, quoi. Même si, d'accord, il y a de la découpe tout le temps toi. Mais pour comparer à mon ami Boost. Qui fait des cales de 2 millimètres, comme ça. En aluminium, qui est beaucoup plus complexe. Là, c'est du 2 millimètres, mais il y a 3 millimètres. Ceux-là, il avance 6 euros. Et ce n'est pas à moi, c'est vraiment sur son site internet. C'est 6 euros une cale un peu plus complexe, tu vois. 6 balles, ça. 15 balles, ça, tu vois. C'est un petit peu cher, quoi. Tu vois, 15 balles, ça pique quand même. Bon, c'est juste mon point de vue. Je l'ai pris quand même. Parce que je n'ai pas la disponibilité à avoir des cales de l'aluminium assez épais, tu vois, pour le découper moi-même. Mais j'aurais eu une plaque aluminium assez épais, ça que je vais le découper moi-même. Ça, c'est clair et net. Bref, donc, on fait tourner le marché. Voilà. Donc, ça, au moins, ça sera adapté tout le temps-toi. Bon, bref. Trêve de blabla, j'ai pas mal parlé. Là, je vais nettoyer mes pièces. Je vais foutre un coup de redor dans le cylindre pour le remettre nickel. Je vais commencer à les nettoyer. Tout démonter les roulements tout le temps-toi. Une fois que c'est propre, je vous reprends en vidéo pour vous montrer ça. Et puis après, je vais enquiller une nouvelle vidéo pour le remontage du moteur. Comme ça, moi, ça sera clean. Donc, voilà, voilà. Bon, après avoir passé un coup de roudoir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, un roudoir. Roudoir ou pour déglacer les cylindres. Donc, c'est des petites pierres à huile. Où on huile bien dessus. Et puis, en faisant tourner avec une visseuse. Perceuse. Ça permet de déglacer, de faire des toutes petites rayures dans ton cylindre. Donc, là, le cylindre est revenu pratiquement comme neuf. Donc, il est en excellent état. Donc, là, vous avez deux minuscules rayures. Ici, voilà. Toutes petites traces. Et ça, c'est vraiment ridicule. Même la compression ne passera pas dedans. Donc, voilà. Et là, la plus grosse. Où là, c'est marqué. Par contre, là, ça ne disparaîtra pas. Il y a un tout petit peu encore d'aluminium. Là, ici. Donc, ça, de toute façon, une fois que j'aurai préparé mon échappement, le faire plus gros. Plus beau. Je refouterai un coup de roudoir pour vraiment enlever les arêtes. Donc, ça diminuera encore un peu plus. Donc, bien sûr, on n'insiste pas trop parce que ça peut réaliser, mais de vraiment de que dalle, le diamètre du cylindre. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du Nikasil. Le Nikasil est très, très raide. Donc, c'est pour ça que malgré les serrages, ça ne l'a pas entamé ou quoi que ce soit. Souvent, lors des serrages, c'est ce qui s'est passé sur mon bidalot. C'est que tu peux avoir des points Nikasil qui sautent et qui cassent, tu vois, ou ça saute. Là, c'est problématique. Mais sinon, niveau rayures ou quoi que ce soit, c'est quand même très, très solide comparé à du chrome. Là, le chrome, ça saute. C'est costaud, mais ça peut sauter très vite. Donc, voilà. Malgré un cylindre à 60 euros, là, il en a pris un bon coup. Mais regardez, là, il est quand même nickel. Donc, ça, ça, c'est sauvé. Ça, c'est vraiment cool. Donc, ça, d'économie. Donc, avec le petit piston à 22 euros tout neuf. Enfin, tout neuf que je dois reprendre. Putain, la galère. Bref, ça va repartir. Ça va repartir de plus belle vu que là, on va lui préparer le oignon, mon copain. L'outil indispensable pour enlever les roulements sur les billes brocades. Ça, c'est vraiment super. Et voilà. Ça, ça a lâché tout simplement sans forcer. Bon, après avoir respiré 150 litres de carburant, donc là, j'ai fini de nettoyer mes pièces moteur, de tout bien démonter, tout le toin-toin. Donc là, on est OK. On va pouvoir passer après à l'étape 2. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà, culasse, boost, tout nettoyé, tout nickel. Très bien. Le cylindre, nickel, tout nettoyé. Là, je suis bien content. Ça l'a super bien rattrapé. Les carters, eux, vu dans l'état qu'ils étaient. Sincèrement, plein, plein de petits bouts d'aluminium, tout ça. Donc, c'est vraiment impératif quand ça a explosé comme ça, de bien tout nettoyer. Et, vu le broquin, lui, tout nettoyer aussi, bien au milieu, pour qu'il ne reste plus rien. Donc, voilà, ça, c'est fait. C'était vraiment une bonne chose de faite. Donc là, complètement tout nettoyé. L'étape 2, donc, on va préparer le cylindre. Donc, avec la cale de 3 mm, vu que ça a rehaussé le tout, donc bien redessiner l'échappement par rapport à cette cale. Qu'il ait une bonne gueule, voire, peut-être pour toucher un peu les diagrammes, on verra ce que ça dit. Préparer tout ce qui est jupes arrière, vu que ça gêne un peu. Donc, voilà, là, derrière, je préparerai toutes les jupes à l'arrière parce que, tac, ça obstruit quand même pas mal au niveau alimentation. Donc, ça, ça va dégager. On va bien le préparer comme l'ancien l'était, de toute façon. Ça marchait ultra bien. Les carters, je vais faire un montage direct pour les joints spi. Donc là, je vais enlever cette lèvre. Comme ça, moi, ça ne gênera plus. Donc, tout raboter. Là, pareil. On va raboter ça. Comme ça, après, j'aurai le montage de joints spi par l'extérieur. Et, normalement, ça ne pose pas de problème. Donc, voilà les news. Ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Comme ça, moi, ça coupera un peu le truc. Il y aura beaucoup de boulot à faire aussi pour tout préparer, tout mettre nickel et tout remonter pour le redémarrage. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se tient au jus pour la prochaine. Donc, j'essaie de la sortir le week-end prochain. Selon comment j'ai pu avancer dessus. Donc, voilà les gars. Allez, bon week-end. Bon fin de week-end à vous. Et à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada